La question du temps en physique La question du temps en physique, c'est une question très vaste et très compliquée. Ce que je peux en dire, moi qui suis astrophysicien et qui m'intéresse en particulier à une des théories qui a fondé l'astrophysique cosmique, la cosmologie, qui est la Relativité Générale d'Einstein, c'est que le temps est finalement une construction. C'est-à-dire que pour faire une échelle de temps sur laquelle on va pouvoir repérer les événements, on va choisir une origine, la naissance d'un personnage célèbre, un événement historique particulier, une origine arbitraire, et on va accumuler des durées successives, durées qui sont en général dues à des phénomènes astronomiques comme le mouvement apparent du Soleil, ou le mouvement apparent de la Lune, parfois les deux quand on a des calendriers lunisolaire. Et donc en accumulant des durées successives, on construit une échelle de temps, des durées qui sont réputées les mêmes pour tous les humains, et observables par tous les humains. Quand on fait ça, on construit donc une échelle de temps à partir d'accumulations de durées. Et l'une des choses que nous a montré la Relativité d'Einstein, les théories de la Relativité d'Einstein, c'est que la durée qui sépare deux événements dépend de l'observateur. Autrement dit, un observateur que j'appellerais fixe, un autre en mouvement par rapport à lui, qui observe deux événements successifs, vont mesurer des durées différentes. Et ils vont construire une échelle de temps différente. Autrement dit, le temps n'est pas une notion universelle, la durée qui sépare deux phénomènes n'est pas une quantité universelle. Et donc cette question du temps non-universel apparaît évidemment très contre-intuitive au regard de nos habitudes quotidiennes. ...